Et si on vous disait qu'il y a des rendez-vous à ne pas manquer ? En effet, nous sommes de plus en plus nombreux à constater chaque jour l'ampleur de la fracture sociale. Avec ses conséquences directes, perte d'emploi, pauvreté, chasse aux chômeurs, casse des services publics, politique d'asile inhumaine, loyer toujours plus cher. Les inégalités sociales explosent. Les travailleurs, et parmi eux plus encore les femmes, les jeunes, les allocataires sociaux et les personnes d'origine immigrée sont particulièrement frappés. En face, des gens entrent en résistance et se lèvent contre ce système injuste qui fait payer la crise à la majorité de la population, au lieu de la faire payer aux véritables responsables de cette crise. Un système qui détruit la planète, qui pollue l'air, l'eau et la terre. Les partis traditionnels ont choisi leur camp. Ils assument pleinement les politiques absurdes d'austérité imposées par la Commission européenne, qui protège avant tout les intérêts des multinationales, des banques et des millionnaires. Une autre voix doit se faire entendre dans les enceintes parlementaires. Une voix qui propose de vraies alternatives sociales et écologiques, et qui soit le relais des luttes sociales sur le terrain. En 2012, la FGTB de Charleroi appelait au rassemblement autour d'une alternative anticapitaliste à gauche. Le 25 mai 2014, pour la première fois depuis longtemps, la gauche de la gauche aura la possibilité de faire élire des représentants au Parlement fédéral et dans les régions. Des élus qui se revendiquent pleinement de la gauche seront utiles à ceux qui luttent, à ceux qui doutent, à ceux qui désespèrent de la politique, et même à ceux qui tentent de modifier le cours des partis traditionnels. Voilà pourquoi nous pensons que voter pour les listes PTB-GO, c'est faire progresser l'ensemble de la gauche. Parce que nos vies valent plus que leur profit. Tous ensemble contre l'austérité. La semaine des 40 heures, c'est pas dans le Parlement qu'elle s'est écrite, c'est dans les mouvements sociaux. Le suffrage universel pour l'obtenir, c'est pas dans les parlements qu'on l'a écrit. Je constate aujourd'hui qu'il n'y a plus personne dans les parlements qui sont là pour relayer justement toutes ces demandes des mouvements sociaux, des organisations syndicales, des luttes. Alors ne ratons pas cette occasion, soyons présents au rendez-vous. Sous-titrage ST' 501